On l'a appris hier, du moins l'info est tombée en Espagne, la cadena Serre, As, Marca ont tous été d'accord. L'histoire entre le Real et Zidane se terminera en juin prochain, sauf énorme rebondissement. Et quand je parle d'énorme rebondissement, je parle d'une victoire probable en Ligue des Champions, ce qui est justement très peu probable vu le niveau du Real actuellement. La décision a été prise par les dirigeants depuis novembre, elle serait actée, le club voudrait entamer une révolution totale. Zidane quant à lui serait également fatigué par le poste d'entraîneur, il avait déjà quitté au bout de trois ans avec le Real lors de son premier cycle. Fatigué, il est arrivé au bout de son cycle, il était revenu après neuf mois ou dix mois de pause. Et puis il a réenchaîné sur deux ans et demi au très haut niveau, l'usure est là, la fatigue est là. Et puis rester quand même entraîneur du Real aussi longtemps, je crois que c'est le deuxième entraîneur le plus capé, c'est quand même rare. Donc on va parler plus en profondeur de cette info, on va faire un bilan sur Zizou et quelle suite pour le français. La vidéo est sponsorisée par OneFootball et justement si vous voulez toutes les infos sur le Real, vous avez juste à vous abonner à OneFootball, c'est totalement gratuit. Vous pouvez ensuite choisir le Real Madrid comme moi et vous aurez toutes les news du Real en temps réel, le lien en description. Donc voilà, c'était on va dire un secret de Polychinelle, on s'y attendait. Puis un cycle de l'entraîneur maintenant, c'est quoi ? C'est deux, trois ans, pas plus, c'est très rare. Alors on a Guardiola City qui est en train de durer, mais c'est un épiphénomène. Dans le football d'aujourd'hui, les clubs broient les entraîneurs, des cycles de des fois un an, 18 mois. Zidane c'est quand même deux cycles, un cycle de trois ans, puis un cycle de deux ans et demi. Finalement, est-ce que ce n'est pas déjà énorme pour un entraîneur d'entraîner si longtemps le Real Madrid qui, comme je le dis, est un club où les entraîneurs se broient psychologiquement ? Il y a une fatigue, un stress de toujours gagner tous les matchs par droit à l'erreur. Je pense que ça use les entraîneurs et qu'on sous-estime souvent ce facteur-là. Zidane maintenant, quel bilan tirer de lui ? Bon, mais déjà, son premier passage a été une totale réussite. Trois ligues des champions consécutifs, bien sûr. Sa meilleure année toutes saisons confondues restera évidemment celle de 2017 avec le doublé Ligue A, Ligue des champions. La démonstration finale contre la Juve 4 à 1. Un Cristiano peut-être au sommet de sa carrière, ça a aidé dans son passage au Real, c'est sûr. Et surtout, à l'époque, il avait vraiment deux équipes compétitives. Il avait un banc de touche extraordinaire. Isco sur le banc de touche, Morata, Rames, bref, une équipe incroyable. Et si Zidane n'est pas le spécialiste d'un marathon tel qu'un championnat, comme peuvent être Comté ou, le plus fort dans cela, Guardiola. Zidane, par contre, c'est un homme de coupe, de match décisif, peut-être à l'image de sa carrière de joueur, puisqu'il a tout simplement gagné toutes ses finales avec le Real Madrid. Et ça, rien que pour ça, il faut quand même le féliciter. Alors, il ne faut pas être ingrat avec Zidane parce qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Il faut tirer un bilan global de son passage au Real. Le féliciter puisqu'il est quand même le deuxième entraîneur le plus capé de l'histoire du Real. Je crois qu'il n'est plus qu'à deux ou à trois trophées de terminé premier, mais il ne les aura pas. Alors, je suis dur actuellement parce que c'est la déception qui parle. Quand tu vois qu'il perd à domicile contre Alaves, contre Levante, c'est pas normal. Mais de manière globale, je garderai un très bon souvenir du passage de Zidane. Un entraîneur qui aura su souder son groupe très proche de ses joueurs, qui n'aura pas révolutionné le football avec des schémas tactiques innovants, mais qui aura plutôt été comme un Carlo Ancelotti, c'est-à-dire jouer de manière optimale avec les joueurs à disposition. Et là où était attendu Zidane, notamment à son retour, c'était dans sa manière de refaire un effectif, de recruter, de faire finalement un nouveau Real Madrid. Et c'est sur ce point-là que Zidane aura véritablement échoué puisque le Mercato de 2019, ça fait trois Mercato d'affilée, là que le Real a recruté zéro joueur. Pas facile pour un entraîneur. Il faut quand même aussi le dire. Mais voilà, sa capacité à recruter n'a pas été bonne. Jovic a été un fiasco. Mendy, c'est un bon latéral gauche. Mais est-ce qu'il a véritablement le niveau du Real Madrid et d'être le successeur de Marcelo ? J'ai quelques doutes. Hazard, gros fiasco. Il ne joue jamais. Militao, c'est la même chose. Donc beaucoup d'échecs sur le recrutement. Pour défendre Zidane, parce que j'aime Zidane, il n'a pas eu tous les moyens nécessaires. Il n'a pas eu le joueur qu'il voulait en milieu de terrain. Paul Pogba pour amener plus de physique, plus de verticalité. Et aussi pour renouveler Toni Kroos et Modric. Ça fait quand même trois mercatos, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'a pas eu de nouveaux joueurs. Alors des fois, ça a été son choix. Des fois, ça a été un choix de Florentino Perez pour sauver l'économie du club. Mais quand tu ne renouvelles pas ton effectif à ce point-là, quand même, zéro recrut en trois mercatos, c'est quand même très rare dans le football moderne. Tu arrives au résultat d'aujourd'hui. Un effectif épuisé physiquement, mais surtout mentalement. Et les nouvelles recrues que tu as amenées au club n'ont pas réussi à réinjecter de la motivation à ce groupe. Dans son deuxième passage, il aura quand même gagné la Ligue 1 l'an passé et la Super Coupe. Il n'aura pas eu un bilan négatif non plus, puisqu'il aura quand même gagné deux trophées. C'est moins bien que son premier passage, mais ce n'est pas Fanny, comme on dit. Et maintenant, comment je vois la suite de sa carrière ? Je pense que Zidane va faire une pause. Je pense qu'il a besoin d'une pause de 1 ou 2 ans. Je le vois dans deux postes. Je le vois soit reprendre la Juve après l'ère Pirlo, parce que c'est un club auquel il est énormément attaché. Soit je le vois reprendre, comme tout le monde, l'équipe de France après l'ère Didier Deschamps. Mais est-ce que Dédé va laisser sa place ? J'en suis pas si sûr. Il tient un peu sa poule aux œufs d'or. Il sait qu'il a une génération dorée. Il sait qu'il peut marquer l'histoire du football en devenant le premier joueur entraîneur à gagner l'Euro et la Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé. Il peut gagner une deuxième Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Bref, Deschamps est ambitieux. Il est confortable dans ce poste-là, puisque ça demande quand même beaucoup moins de travail que d'être au quotidien dans un club. Et donc, je ne suis pas sûr que Deschamps, qui s'entendent d'ailleurs très bien avec Le Gret, qui risque d'être réélu, s'en aille de son poste de sélectionneur. Moi, je mettrais une petite pièce sur la Juve en cas de départ de Pirlo. Pas sûr que Pirlo soit champion avec la Juve. Est-ce qu'Agnéli voudra conserver son ancien joueur en tant qu'entraîneur s'il n'est pas champion ? Pas si sûr. Et Zidane pourrait ainsi retrouver Cristiano Ronaldo, le joueur qui l'a fait briller en tant qu'entraîneur du côté du Real. Je me dis que c'est une destination possible. Donnez-moi d'ailleurs votre avis dans les commentaires concernant la future destination de Zidane. Alors maintenant, quid de la fin de saison, puisque ce n'est pas officiel, mais voilà, tout le monde est au courant dans le club. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller au moins en demi-finale de Ligue des Champions. La Talenta, ça reste quand même un très bon tirage sur le papier. La Talenta, c'est un club dangereux, mais normalement, le Real, s'il est à 100%, doit battre ce club italien. Après, tu peux espérer un tirage plus ou moins favorable pour les quartes finales. Et si Zidane arrive à terminer en demi-finale avec le Real de Ligue des Champions, ça atténuera cette mauvaise saison. Les dirigeants du Real veulent un entraîneur qui sera capable de faire jouer la nouvelle génération. Chose que Zidane est incapable de faire. Il est vraiment lié à ses anciens joueurs. Alors moi, je vous ai parlé de Nagelsmann, qui serait pour moi l'entraîneur parfait pour ce poste-là. Et justement, pour avoir votre avis, je vous ai posé un sondage et vous avez voté majoritairement Raoul, que vous voyez comme successeur de Zidane. Raoul, qui est entraîneur actuellement du Castilla. Donc voilà pour cette vidéo concernant Zizou. Il ne faut pas être ingrat avec lui. Il faut aussi se souvenir des choses bien qu'il a fait. Il est dans un passage difficile. Mais voilà, ça fait quand même 3 mercato qu'il n'a pas de nouveaux joueurs. Il s'est trompé parce qu'il a des fautes. Zidane, aussi fort qu'il est, a fait des erreurs. Mais voilà, il ne faut pas être ingrat non plus avec Zidane. J'ai eu des fois des mots durs sous le coup de la déception lors des débriefs. Mais à froid, je me dis que Zidane a quand même fait du très très bon travail du côté de la Maison Blanche. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et à me dire dans les commentaires l'entraîneur que vous rêveriez de voir l'an prochain. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 ...